Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ! Voilà, je voulais tourner une première vidéo avec vous afin de vous présenter le PDF d'avril et les énergies globales de ce mois. Alors, je ne sais pas si vous vous en rendez compte ou si vous l'entendez, mais il y a un vent à décorner les bœufs. Il y a un mistral qui souffle, mais avec une virulence, une force. Alors, c'est sûr, on a un très beau ciel bleu, mais c'est terrible, il fait froid. Et puis, du coup, je n'ai toujours pas vraiment réussi à tourner mes vidéos pour les douze signes. Ça vient, rassurez-vous, j'ai vraiment prévu de le faire cette semaine. Comme je vous le disais la dernière fois, j'ai été très fatiguée. Le mois de mars était un mois intense, tant sur le plan personnel que je dirais sur le plan des énergies globales. Et j'ai accusé le coup, donc j'ai pris le temps de me reposer. J'ai pris du temps pour moi et j'ai pris le temps d'écrire aussi pour vous ce PDF qui sort donc aujourd'hui, qui est prêt, qui est assez inédit dans sa forme. Parce qu'avec Denise, on s'est concerté et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas autant d'aspects que les autres mois. Alors, c'est normal, il y a bien sûr tous les aspects quotidiens avec la Lune, les petits aspects, les aspects majeurs. Et les aspects majeurs qui impliquent les grandes planètes et les grands cycles, il n'y en a pas tout le temps. Pour ma part, j'utilise les éphémérides d'Astrid Fallon et il y a une pause dans ces éphémérides cette année. Pour le mois d'avril, le mois de mai, on retrouvera des énergies intenses au mois de juin. Alors, avec Denise, on s'est dit, bon ben on fait quoi ? On fait quoi ? On fait un PDF plus petit ? Comment on s'y prend ? Et puis, on a laissé venir et puis l'inspiration est venue. Et en fait, on vous propose un calendrier, une feuille de route des aspects pour retenir notre attention, mais pour les vivre plus au jour le jour, dans cette énergie de conseils, de guidances. C'est vraiment la feuille de route d'avril. Et vous allez voir, c'est particulièrement concret, agréable à lire. Et ça va tout à fait dans le sens des énergies d'avril, qui sont les énergies du bélier essentiellement, et qui sont des énergies de moi, moi j'existe, mes besoins. Vous savez, c'est toute l'énergie du Mars qui sort de l'indifférencié du poisson pour affirmer son existence. Et donc, une fois par an, il faut se reconnecter à nos besoins. Alors, si finalement l'univers fait une pause, en ne nous proposant pas de grands aspects à nous faire travailler dans tous les sens, parce que bon, on est quand même très très fatigué par tout ça, c'est peut-être aussi pour nous permettre de nous reconnecter à ce « nous » qui est important, à nos besoins, pour mieux vivre avec les autres. Et c'est tout un cycle, tout un redémarrage. C'est une remise des compteurs à zéro, une chance de repartir sur de nouvelles bases, sans aucun jugement, se redonner à soi la joie d'exister, et faire pour nos besoins, nos envies, nos désirs, parce que c'est important d'avoir des envies et des désirs dans la vie. Voilà les énergies de ce mois d'avril, voilà ce que vous propose l'univers pour votre évolution, et voilà ce que nous avons essentiellement développé dans ce PDF qui, au bout du compte, est tout aussi complet que les autres, mais inédit, nouveau, différent, en phase avec les énergies de l'univers. Donc, je suis très heureuse de le partager avec vous, j'ai hâte de découvrir vos retours, c'est toujours une grande joie, et je pense qu'on a créé quelque chose de totalement neuf, et de totalement inédit, et qu'il y a quelque chose de très fort qui s'est mis en route. Voilà. Gros, gros bisous à vous tous, je vous retrouve avant la fin de la semaine, pour vos énergies astrologiques, signe par signe, que je vais bien sûr vous tourner, mais je voudrais qu'il y ait un petit peu moins de vent, et j'aime bien être dehors, j'aime être au contact de la nature, de mon joli mur de pierre, de tout ça, et puis c'est vrai que moi j'ai pris la décision aussi de tourner mes vidéos à l'extérieur, dans mon jardin, je n'ai pas envie d'être dans mon intérieur, qui est mon chez-moi, mon intimité, ma source à moi, où je me ressource, et où ça me regarde. Et ça c'est à moi, et donc avant je le faisais dans mon appartement, qui est un appartement transition, et ce n'était pas un souci pour moi de partager ça avec vous, mais là, mon intérieur c'est mon domaine, et mon extérieur, toute cette belle nature, toute cette Provence, oui ça je le partage avec vous. Donc, comme il y a un temps pour tout, et bien voilà, il y a le temps de l'écriture, le temps de tourner les vidéos, et donc le temps pour soi, voilà, et prenez ce temps pour vous, c'est important. Gros, gros bisous, et à très très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501